Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant les MindMap et les thèmes du matura de français. Cette MindMap concerne le thème du tourisme. Elle a été réalisée avec les élèves de la FIER-AKA de Wörgel en 2020. Alors, les élèves ont proposé un certain nombre d'éléments que j'ai repris ici. Commençons par les types de tourisme. Alors, un type de tourisme particulier, c'est quand on fait un tour du monde. On visite plusieurs pays pendant, par exemple, un an. Cela fait partie des tourismes de masse. Alors, on a le tourisme familial, par exemple, le tourisme urbain, le tourisme sportif, etc. Et chaque tourisme a ses particularités, permet de faire différentes activités, de voir différentes choses, de découvrir différentes choses, de loger dans différents endroits. On pourra affiner cela tout seul. A l'inverse du tourisme de masse, il y a le tourisme écologique. C'est un tourisme qui fait attention à la planète en limitant les émissions de CO2, en évitant de se déplacer trop loin, en évitant de polluer. Cela est un lien avec la mindmap qui concerne l'environnement. Alors, justement, sur le thème des déplacements, quand on va en vacances, on utilise un véhicule ou un moyen de transport. On peut prendre l'avion, prendre le train, pardon. On peut aller en bus en vacances, on peut y aller à pied, quand on fait des randonnées, par exemple. Et on peut rouler en voiture ou en vélo vers le lieu de vacances. Lorsque l'on est arrivé à ce lieu, on va habiter, loger, rester ou dormir dans un logement. On peut louer un gîte, par exemple. On peut louer un appartement sur Airbnb ou un appartement tout court. On peut louer une maison de vacances aussi. Et pour les plus jeunes et ceux qui ont moins d'argent, on peut dormir à l'auberge de jeunesse ou rester à l'hôtel ou au motel. Une fois que nous sommes arrivés en vacances, on peut faire différentes activités. On peut découvrir une ville, par exemple Venise ou Paris, en bateau-mouche. Pour le tourisme d'affaires, on peut visiter les industries et tout ce qui a trait à l'économie. On peut prévoir des activités culturelles. Déguster la gastronomie locale au restaurant. On peut boire des boissons spéciales dans un bar et évidemment visiter les monuments. Il convient ici de réfléchir aux monuments français et en particulier parisiens. A Paris, on peut visiter la tour Eiffel, le Louvre, le musée du Louvre où on peut voir la Joconde. On peut visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, le quartier de Montmartre, etc. Si l'on en revient au type d'activités, on peut faire du sport. On peut faire du vélo dans les montagnes, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On peut faire de la natation en bord de mer, par exemple la mer Méditerranée, ou en étant sur les plages qui bordent l'océan Atlantique. On peut faire évidemment du ski, là aussi dans les Alpes ou dans les Vosges. Un autre type de sport, c'est faire de la randonnée. Moins sportif, on peut se promener dans la nature, on peut regarder les volcans, les montagnes, admirer l'océan ou une cascade. Mais on peut aussi rester sur la plage et bronzer pour profiter du soleil et se relaxer. Voilà un type de mindmap qu'on pourrait réaliser sur le thème du tourisme. Évidemment, il serait possible de faire différemment. On pourrait axer sur le tourisme en France ou sur le tourisme écologique, par exemple. Voilà, c'est à adapter selon les besoins.